Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test pour tester le fond de teint Match Perfection de chez Rimmel en teinte 10 light porcelaine. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo produit terminé ou pour celles qui ne l'ont pas vu, je la mets juste ici. J'ai terminé il y a peu de temps mon fond de teint et du coup j'en cherchais un autre. Et j'ai traîné un quart d'heure dans le rayon fond de teint dans une grande surface. Et je me suis finalement décidée pour le Rimmel Match Perfection qui a un SPF 20. Et alors si je vous lis ce qu'il est mis derrière c'est un fond de teint invisible et zéro défaut pour un teint visiblement parfait. La texture douce et légère se fond parfaitement au teint naturel de la peau plutôt que de le masquer. Le complexe hydratation 24h et la vitamine E laissent à la peau une sensation de fraîcheur. Les poudres réflectrices de lumière aident à masquer les imperfections, les pores et les crèmes. Donc on va tester ça. Mais juste avant, je vais appliquer le All I Need de chez Essence qui est une palette de concealer que j'ai également acheté il y a peu. Et donc cette palette contient des couleurs comme un vert, un rose, un brun, un beige et un jaune. Et à l'arrière il est marqué pourquoi ces couleurs sont utilisées. Donc du coup je vais commencer par ça surtout avec le vert parce que je ne sais pas si vous allez voir à la caméra mais j'ai quand même pas mal de cicatrices de zones assez rouges. Donc pour ça je vais utiliser mon petit Beauty Blender mais sous forme de pinceau que j'avais acheté à Primark. Et du coup on commence tout de suite. Donc là j'applique le vert au niveau de mes taches rouges d'hyperpigmentation et mes boutons pour justement les masquer une fois que le fond de teint sera appliqué. Ensuite je vais commencer le test de ce petit Rimmel. Alors pour ça j'ai pris mon Beauty Blender. Alors il est un peu vieux donc je vais devoir en racheter un mais ça va bien faire l'affaire pour aujourd'hui. Donc je vais appliquer une pompe pour commencer sur mon Beauty Blender. Alors au niveau couvrance il est déjà pas mal. Après il n'a pas l'air hyper couvrant non plus. Bon j'en ai peut-être pas mis assez à voir après. Abonne-toi ! Par contre il sent vraiment vraiment super bon C'est super agréable comme vous devez Donc voilà Alors Première impression Il n'est pas aussi prouvrant que je l'aurais souhaité Mais Il fait quand même bien l'affaire Après je vois quand même une différence Au niveau des endroits où j'avais mis cette couleur verte Parce que du coup On voit beaucoup moins les traces Après les reliefs Clairement on ne sait pas les enlever Ça on ne sait pas faire de miracle avec du maquillage Mais sinon il s'applique plutôt bien Alors J'en ai peut-être mis un tout petit peu trop Au final parce que j'avais mis une première Une première pompe Puis j'en ai rajouté deux J'aurais peut-être dû d'abord en rajouter une seule Et puis peut-être en rajouter encore un peu après Sinon il s'applique vraiment bien Avec la Beauty Blender Il a un beau fini mat Mais un peu Enfin pas brillant Mais un effet bonne mine Là pour le moment je suis satisfaite Donc je vais aller terminer mon make-up Et je vous retrouve du coup juste après Pour mes impressions Et je vous dis du coup à toutes Donc voilà j'ai terminé mon make-up Alors pour mes premières impressions Il est plutôt pas mal Alors j'aurais aimé qu'il soit un peu plus couvrant Sinon il sent super bon Il est facile d'application Il a un prix relativement correct Puisqu'il est seulement à 10€ en grande surface Il a un SPF 20 La teinte, la teinte me correspond parfaitement Donc ça c'est vraiment bien aussi Après je vais voir comment il tient dans la journée Parce que là j'ai remarqué que par rapport à l'autre Il avait déjà tendance à filer un peu dans les plis Sinon il est vraiment bien pour le moment Je vous mettrai en annotation à la fin de la vidéo Comment il aura tenu dans ma journée Puisque là je vais aller chez ma copine Milly Si vous connaissez, vous connaissez peut-être Sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne juste ici Pour que vous puissiez aller voir Et en plus aujourd'hui on prévoit de filmer ensemble Donc voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Pour le moment mes impressions sont plutôt bonnes Dommage qu'il a pas une couvrance plus forte Parce que c'est clairement ce que je recherchais Mais bon sinon il a un très joli fini Mat mais un peu effet bonne mine quand même Il se travaille bien etc Donc pour le moment c'est quand même assez bon Après ce que vous pouvez faire C'est me mettre en commentaire Ce que vous utilisez comme fond de teint Et la couvrance que vous aimez Si c'est plutôt faible, moyenne ou très couvrant Perso moi ce que je voudrais c'est du très couvrant Étant donné mes marques d'acné Et mes boutons etc Et mes rougeurs Enfin bref j'ai une peau à problème Mais voilà J'espère vraiment que ça vous aura plu On se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo Et je vous fais du coup plein de bisous Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz